... Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, poursuit sa tournée dans la région de la Nyebi-Thiassa. Lors de la deuxième journée de cette tournée, il s'est rendu dans deux sous-préfectures de Thiasalem, au Rokro et Bouleville. L'assaut d'efforts a organisé à Zopé une journée porte ouverte pour la sensibilisation de la population aux acquis du projet Gestion et conservation des semences forestières qu'elle a menée de 2008 à 2013. Nous en parlons dans cette édition. Depuis le groupe islamiste terroriste nigérien Boko Aham vient de diffuser ce lundi une nouvelle vidéo montrant une centaine de jeunes femmes présentées comme des lycéennes nigériennes en levée mi-avril dans le nord-est du Nigeria. Il entend les libérer qu'en échange de prisonniers du groupe islamiste. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1, le 55e anniversaire du Conseil de l'Empente et célébrer ce lundi. Le thème « Entente pour la paix et le développement ». Les activités sont prévues ici à Abidjan avec des conférences débat. Les pays membres du Conseil de l'Empente, il faut le rappeler, sont la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Niger, le Togo et le Burkina Faso. Autre information, le séminaire gouvernemental sur le budget initialement prévu ce lundi est reporté à une date ultérieure. Le premier grand titre de cette édition, le président de l'Assemblée nationale à Guyama Seurat poursuit sa tournée dans la région de l'Agnébi-Tiassa. Lors de la deuxième journée de cette tournée, il s'est rendu dans deux sous-préfectures de Tiasale, Morokro et Boulouville. Il a échangé avec les populations confrontées au manque d'infrastructures de base. Victorine Yaoyoboué. La deuxième étape de la tournée du président de l'Assemblée nationale dans l'Agnébi-Tiassa a démarré par la sous-préfecture de Morokro dans le département de Tiasale. Une sous-préfecture enclavée à cause de l'état de la route. C'est un véritable souci pour les populations Agni qui ont voulu le partager avec Guillaume Kigwafori-Soro, député, dont le rôle est de recueillir les préoccupations des Ivoiriens pour les soumettre à l'exécutif. La sous-préfecture de Morokro regorge d'une importante possibilité dans le domaine agricole. C'est une zone de production de cacao, de café et de viaculture. Et bien d'autres. Mais aussi, de production de culture du bière. Malheureusement, nos bras présents ont des difficultés énormes pour couler leur production. Au problème de la sécurité, il faut ajouter le problème de l'éducation et de l'admission en eau potable. Les mêmes difficultés, notamment le manque d'eau potable et d'établissement scolaire, ont été présentées au président de l'Assemblée nationale à Boulouville, une autre sous-préfecture du département de Tiasale. A toutes ces doléances, Guillaume Kigwafori-Soro a répondu ceci. J'ai dit au président ceci. J'ai trouvé des populations qui ont soif de vous voir. Mais j'ai aussi trouvé des populations qui connaissent des difficultés. Je suis venu vous demander de venir dans cette région. Et le président m'a donné son accord pour venir. Donc, quand le président viendra, un certain nombre de problèmes seront réglés. Les questions de route, les questions d'eau, ce sont des préoccupations du président. Avant de se séparer de ses hôtes, le président de l'Assemblée nationale les a une fois de plus exhortés à l'union pour bâtir la nation ivoirienne. Prochaine étape de cette tournée dans la Nyebi-Tiasa, la ville de Tiasale. Autre chose à présent, le Fonds national de la jeunesse et la Société ivoirienne de technologie tropicale ont signé un partenariat. L'objectif de ce partenariat offrit des solutions adaptées et durables aux jeunes désireux d'entreprendre dans le domaine agro-pastoral. Eve Boué et Kwasi Mamadou. Depuis le mois de novembre dernier, Kwasi Aou s'est engagé dans la culture du manioc à Tiasale. Son objectif, assurer son indépendance économique à travers la production et la commercialisation de ce produit. La future récolte aurait pu être transformée immédiatement si Kwasi Aou disposait d'une unité de transformation dans le souci de moderniser l'agriculture et surtout, assurer la transformation des produits agricoles. Le Fonds national de la jeunesse, FNJ, bénéficie du soutien de la Société ivoirienne des technologies tropicales, UDT, à travers la mise à sa disposition de toute la technologie appropriée. Nous avons approché la Société ivoirienne des technologies tropicales qui a une expertise avérée en matière de transformation des produits agricoles parce que le secteur agro-pastoral constitue un secteur majeur dans notre politique d'insertion des jeunes. Il s'agit pour le fond d'orienter les jeunes vers ce secteur-là avec des moyens modernes, avec des technologies modernes pour en faire des véritables entrepreneurs agricoles. Nous avons donc l'expertise développée dans des compétences de technologie du plus basique au plus sophistiqué justement pour accompagner le FNJ dans la mise en oeuvre de ce projet. Nous pensons que cette collaboration nous permettra de résorber le chômage des jeunes en Côte d'Ivoire et de développer des compétences, créer de la valeur ajoutée et puis créer des richesses. Pour 2014, le FNJV a créé plus de 16 000 emplois directs et indirects dans tous les secteurs d'activité à travers l'auto-emploi. Autre information, deux véhicules contenant de la marchandise frauduleuse ont été saisies par les éléments de la force d'intervention rapide basée à Adiak et les véhicules ont été mises à la disposition de la jeune amérie de la localité pour nécessiter d'enquête. Thérèse Yoboué. Des pneus, du sucre, des sacs contenant des chaussures, des vélos, des marchandises saisies à bord de deux véhicules par les éléments des forces d'intervention rapide basées à Adiaké. Ce sont des marchandises en provenance du Ghana que tentaient de faire entrer de manière frauduleuse sur le territoire ivoirien de convoyeur. La valeur de la marchandise saisie est estimée à 8,9 millions de francs CFA. Les marchandises et les véhicules qui les transportaient ont été mises à la disposition de la gendarmerie d'Adiaké pour nécessiter d'enquête. Une occasion saisie par les responsables de la force d'intervention rapide pour solliciter des moyens adéquats afin de mener à bien leur mission, notamment des motos, un hors-bord et un véhicule dans une région où les trafiquants multiplient d'ingéniosité pour réaliser leur forfait. Comment améliorer la pratique de l'orientation? Comment vulgariser le métier de l'orientation? Ces questions étaient au centre de la cérémonie du lancement officiel des activités du réseau ivoirien. Les spécialistes de l'orientation ont mis en place une plateforme de réflexion pour une nouvelle lecture de l'orientation en Côte d'Ivoire connu par Gassero Franck Wadio. En Côte d'Ivoire, de nombreux élèves et étudiants déséprouvent d'énormes difficultés à s'orienter dans des filières convenables pour leurs études. Des apprenants qui souhaitent donc la présence de conseillers ou inspecteurs d'orientation dans les établissements scolaires et universités. Quand j'étais en 3e, bon, après avoir eu le BPC, il y a d'autres qui ont souhaité faire la même filière que moi, c'est-à-dire aller en 2e C. et quand ils sont partis, ils n'ont pas vraiment essayé en matière physique et ont été renvoyés. Il est important aujourd'hui d'avoir les conseillers d'orientation dans nos établissements pour une bonne suite de nos études. Le réseau ivoirien des spécialistes de l'orientation RISO entend apporter son expertise. Ce réseau souhaite donc assister et conseiller les parents et les apprenants sur le choix de leur parcours scolaire et universitaire, mais aussi sur les possibilités de gestion de carrière pour ceux déjà en situation d'apprentissage. Le réseau vise deux des objectifs essentiels qui contribuent au renforcement des capacités de ses membres et par temps rendent efficace la pratique de l'orientation en Côte d'Ivoire, l'orientation scolaire professionnelle bien entendu. Et notre deuxième objectif c'est de promouvoir, donc de communiquer suffisamment pour faire connaître le métier de l'orientation de sorte que plusieurs personnes puissent bénéficier de ce métier qui est très important pour le développement du capital humain. Occasion aussi pour le réseau d'animer une conférence sur le thème orientation et TIC en jeu et stratégie et présenter officiellement son site internet www.riso.ci Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique Nyamia Konan continue de visiter les universités du pays après les universités Félix-Soufouette-Boigny de Kokodi ici à Abidjan et à la Sane Ouattara de Boaké et bien Nyamia Konan s'est rendu à l'université Péloforo Gonkoulibali de Korogo C'est dans une ambiance surchauffée que le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique Nyamia Konan a été accueilli à l'université Péloforo Gonkoulibali de Korogo après l'accueil le ministre a eu plusieurs séances de travail il a invité les responsables et les enseignants de l'université de Korogo a joué pleinement leur partition pour lui l'université doit contribuer à la formation des cadres pour le développement du pays et non à la formation des diplômés sans emploi pourquoi vous continuez de former des sociologues des psychologues des criminologues alors que vous êtes rendu compte depuis un certain temps que cela n'arrive pas à avoir un emploi pour moi la fin c'est quoi c'est la fin de l'année scolaire l'année universitaire je vous demande les diplômés quand vous dites LMD ceux qui ont eu le M qu'est-ce qu'ils sont devenus ou ils sont tous en doctorat ou vous me dites s'ils ont un stage ou s'ils travaillent si vous me dites on en a formé 500 et à 30 on trouvait du travail je dis monsieur le président j'en fais tentation l'année prochaine si vous me faites le même coup j'ai fait un appel à la candidature Aux étudiants de l'université Péloforo-Gankoulibaly dont les difficultés sont connues insuffisance d'amphi difficulté des transports et de restauration absence de connexion internet le ministre s'est voulu rassurant Le jour où moi je suis informé que les étudiants en ménage des syndicats qu'ils ont recommencé à casser ils ont recommencé à attaquer leurs amis leurs frères moi je prends mes bagages je sors et je retourne à Boutro L'université Péloforo-Gankoulibaly de Kourougo compte à ce jour plus de 4000 étudiants et 158 enseignants et chercheurs tous fondent un espoir certain après le passage de leur ministre de tutelle Et c'était le ministre Niamia Konon à l'université de Kourougo tout à fait autre chose pour pouvoir réaliser les projets prévus au profit de sa population pour l'année 2014 la mairie de Diney a besoin d'argent elle veut compter sur ses fonds propres elle invite donc les commerçants à payer leurs taxes Thérèse Jouboué 42 magasins en finition l'adressage des rues avec deux ronds-points portant les noms de feu Nambitou Sissé de fête meure du président de la république et l'autre portant le nom du père fondateur du Kabadougou feu Touré Niuma Wakaba la construction d'un bâtiment de trois classes à l'école frontière sont entre autres les grands projets de la mairie d'Odiney mais elle est confrontée aujourd'hui à une baisse brutale de ses recettes propre à cause de la campagne de l'anarcade qui occupe nombre de commerçants le dégapissement des commerçants installés aux abords de la voie publique et le parc à bétail vide faute d'herbe pour les troupeaux de bœuf en transit à Odiney pour permettre à la mairie de faire un budget modificatif à même de prendre en charge les projets prévus pour 2014 Touré Nassénéma Diané a lancé un appel aux commerçants de tout mettre en oeuvre pour doper les recettes de la mairie qui a de grandes ambitions pour la population nous lançons un appel à l'état de Côte d'Ivoire de regarder vers nous ici nous avons de très grandes difficultés les voies qui permettent un grand accès à la commune d'Odiney qui nous permettent de rélever l'activité économique de la commune en l'occurrence du tronçon Odiney-Boundiali aujourd'hui 144 km parcouru en 9 heures de temps alors ça décourage beaucoup de commerçants beaucoup d'acteurs économiques elle a indiqué que le conseil municipal va être plus rigoureux dans les attributions des marchés aux entrepreneurs qui devront trouver des ressources pour terminer les ouvrages avant tout paiement cela pour mettre fin au trop long délai d'exécution des ouvrages par certains entrepreneurs un grave incendie s'est déclaré à la compagnie ivoirienne de coton à Korogo il n'y a pas eu de perte en vie humaine mais les dégâts matériels sont importants ils sont chiffrés à plus d'un milliard de francs des balles de coton prêt à l'exportation partie en fumée des sapeurs-pompiers et certains travailleurs s'activant pour venir à bout des flammes cette terrible scène se déroule à l'usine de la compagnie ivoirienne de coton coïssé de Korogo après plus de 24 heures d'effort l'incendie est maîtrisé selon le responsable de l'usine il est encore trop tôt pour connaître l'origine exacte des flammes il serait un peu difficile pour moi de vous donner exactement la cause on a tenté de limiter les dégâts et c'est maintenant qu'on va chercher à expliquer vraiment la cause de l'incendie grâce à la destérité des sapeurs-pompiers de la COICI de la SUCAFSI et de l'ONICI aucune perte en vie humaine n'est à déplorer cependant le préjudice causé par le feu est énorme pour l'entreprise plus d'un milliard de francs CFA de perte en produits finis l'association des jeunes Gruyama qui lutte contre le chômage des jeunes reprend ses activités son nouveau bureau a été présenté samedi dernier aux membres et sympathisants de cette organisation Serge Gongomé Delphine Nougla par ce geste l'association Gruyama reçoit son baptême pour relancer ses activités après quelques années d'interruption des activités qui visent d'une part la promotion de l'entrepreneuriat chez les jeunes et d'autre part la recherche de l'emploi pour les diplômés du DOCUI et ceux des autres régions de la Côte d'Ivoire qui vont adhérer à l'association la priorité c'est les jeunes qui n'avaient pas d'appel nous avons la chance d'être casés quelque part notre plan d'action ici c'est de faire de toute sorte que tous les jeunes nos jeunes frères qui ont eu des diplômes qui n'ont pas de travail puissent émerger et c'est ça qui fait qu'on aura l'émergence à l'horizon 2020 Cette association qui prône la réussite par l'effort quotidien est saluée par le parrain de la cérémonie Albert Flindé Ils ont posé le problème de l'emploi un problème auquel non seulement le gouvernement mais le président de la République sont sensibles il y a des diplômés parmi eux je pense qu'il faut les promouvoir il faut essayer de faire en sorte à les aider et c'est ce que je me suis engagé à faire Albert Flindé a également adressé à la jeunesse de Gruyam les encouragements de Brahim Ouattara ministre des Affaires présidentielles et président de la cérémonie Blegi Rao ex-président de la jeunesse de l'UDPCI a prodigué de sages conseils aux membres de Gruyam pour la réussite de la mission qui se sont assignées Pour marquer l'événement les jeunes de Gruyam en formation dans les domaines artistiques ont fait des démonstrations de danse La société de développement des forêts sont deux fois organisées à Zopé une journée porte ouverte pour la sensibilisation de la population aux acquis du projet d'éjection et conservation des semences forestières qu'elle a menée de 2008 à 2013 L'objectif de ce projet il faut le rappeler la réhabilitation durable de la forêt ivoirienne à Bississoko à Boussanogo Le couvert forestier ivoirien est en danger avec une paire de plus de 75% de sa superficie en un demi-siècle d'où la nécessité de son reboisement la saut d'effort est commise à cette tâche mais la structure est souvent confrontée à plusieurs difficultés notamment celle concernant la quantité la qualité et la conservation des semences d'où l'intérêt du projet de gestion et conservation des semences forestières mis en oeuvre à Azopé de 2008 à 2013 par le Japon à travers l'organisation internationale des bois tropicaux OIBT et l'état ivoirien à environ 630 millions de francs CFA Pendant quelques années nous avons travaillé à l'ombre et maintenant que nous sommes sûrs des résultats des travaux que nous avons réalisés c'était important de pouvoir partager ce travail avec d'abord les partenaires avec l'opinion publique pour que enfin tout le monde sache aujourd'hui que toutes les conditions sont réunies pour que la Côte d'Ivoire puisse s'engager sur la voie de la reconstitution de son couvert forestier mais cette fois-ci avec du matériel de qualité L'objectif de ce projet est la production et l'approvisionnement des semences forestières en vue de la réhabilitation durable de la forêt ivoirienne Les acquis du projet de gestion et conservation des semences forestières sont entre autres l'aménagement de 315 hectares de parcelles sémencières de graines de différentes essences la construction d'un laboratoire d'analyse et le développement d'une base de données pour la gestion des semences Optimisation des capacités scientifiques et techniques des parcs nationaux et réserves des forêts classées des sites sacrés des réserves biosphères et des sites naturels du patrimoine mondial de l'UNESCO C'était le thème développé au cours de la journée causerie des bases scientifiques sur les aires protégées et les sites sacrés qui s'est tenu dans les locaux du centre de recherche en écologie de la commune de Trècheville connaît par Gassero Laetitia Mangley Parcs nationaux réserves naturelles forêts classées des aires protégées mais aussi des sites consacrés de plus en plus violés et mis à mal par les populations Le centre de recherche scientifiques en écologie entend s'impliquer véritablement dans la protection et la sauvegarde de ces espaces à protéger Une causerie de débats scientifiques est initiée en vue de maintenir l'équilibre écologique C'est à partir de ces forêts de ces sites de cette biodiversité floristique et phonique que la recherche scientifique évolue que le développement aussi se fait La première responsable du centre de recherche en écologie veut compter également sur la contribution de l'office ivoirien des parcs et réserves Une doléance qu'il trouvait cofavorable auprès du directeur général de l'OIPR mais aussi du conseiller du président de la République chargé de l'environnement du développement durable et des eaux et forêts Nous sommes venus à cette causerie de débats pour une forte implication de la recherche scientifique dans la gestion des parcs nationaux Qu'est-ce que soit l'environnement urlain l'environnement rural l'environnement forestier l'environnement de la Guinée Aujourd'hui il est important que nous puissions protéger nos aires Pour le centre de recherche en écologie il importe de renforcer les capacités des aires protégées qui jouent un rôle important dans la conservation de la biodiversité et le maintien de l'équilibre écologique mondial Le secrétaire général du PDCI RDA de Kwasish Datekro a organisé une journée de remobilisation et de réconciliation dans sa localité objectif galvaniser tous les militants du PDCI RDA de Kwasish Datekro pour leur participation pardon massive aux prochaines échéances électorales Chantal Leouman à Kondo Ces journées de remobilisation et de réconciliation des militants du PDCI de Kwasish Datekro deux jours durant ont permis au cadre du parti de cette localité d'enterrer la hache de guerre Ces journées ont été meublées par des cérémonies de pardon de réconciliation de cohésion sociale et de remobilisation Le secrétaire de section du PDCI de Kwasish Datekro Kwasish Datekro Kwasish Datekro Kwasish Datekro initiateur de ces rencontres a expliqué que la nécessité de redynamiser le plus vieux parti du Côte d'Ivoire le PDCI dans cette localité passe par le renouvellement des comités de section Selon lui c'est un moyen pour le parti de participer en rang serré aux échéances électorales de 2015 notamment la présidentielle Les différents intervenants qui se sont succédés ont promis de faire en sorte que tous les fils de Kwasish Datekro se retrouvent comme dans le passé pour le développement de leur village Azoumanan délégué du RDA de Kwasish Datekro a salué l'initiative Ces journées ont été l'occasion pour les participants de rendre un hommage mérité aux militants de fin du PDCI de Kwasish Datekro entre autres Aladj Liman décédés récemment Des gerbes de fleurs ont été également déposées sur la tombe de Nonantano militant de première heure décédé depuis 40 ans Ouvrons la page religion de cette édition avec un gros plan sur l'aube les vêtements des pasteurs et prêtres pour la célébration liturgique Aujourd'hui ce vêtement est utilisé à des fins divers toujours dans la religion Sephora Zegui et Laetitia Manglet nous en parle Portée généralement chez les chrétiens catholiques par les prêtres l'aube est aussi revêtue à l'église protestante par les membres d'une chorale et les pasteurs Ce vêtement à caractère sacré est conçu de lin ou de coton et les couleurs d'aube les plus vues dans les lieux de culte sont le blanc le vert le violet et le rouge C'est un habit luthéristique un habit du coeur quand on porte cet habit là pour aller officier la messe nous portons la couleur blanche pour annoncer la résurrection la joie la couleur verte ça c'est l'espérance la couleur violette ça c'est au cours des veillés au cours des mers de requiem pour annoncer la douleur le deuil la couleur rouge nous portons aussi la couleur rouge le jus de la fête de la Pentecôte qui symbolise le feu de l'Esprit Saint le diman de Rameau nous portons le rouge pour annoncer la souffrance que le Christ va endurer cependant il nous a été donné de découvrir ce 11 mai l'aube sous sa couleur bleu royal à l'église protestante méthodiste Bethel de Yopougon Santé une chorale du même nom a procédé ce jour à la dédicace de l'aube bleue une aube qui ne sort que les grands jours dans l'église méthodiste unique Côte d'Ivoire nous devons avoir trois types d'aube nous avons les aubes de couleur poupe nous avons les aubes de couleur royale bleu royal et nous avons aussi les aubes de couleur violette la couleur poupe c'est pour les cérémonies ordinaires qu'on peut porter tous les dimanches le bleu royal c'est pour les grandes cérémonies et puis la couleur violette c'est pour les moments de passion les moments de deuil à côté de l'aube qui ne se porte que pour la célébration liturgique il y a aussi la soutane qui est le vêtement usuel du religieux et qui peut être mise partout et à tout moment la Sainte Jeanne d'Ak a été célébrée dimanche dans toutes les églises catholiques de Côte d'Ivoire et du monde entier l'association Sainte Jeanne d'Ak a aussi célébré la guerrière française pour son combat contre les envahisseurs anglais un hommage a mérité pour saluer son succès pendant la libération de la France Doi de Lazer Cette jeune fille incarne l'image de la Sainte Jeanne d'Arc la guerrière française qui a contribué à la libération de la France et qui a mis les envahisseurs anglais en 1431 Dès l'âge de 13 ans Sainte Jeanne d'Arc avait reçu des révélations et à 17 ans pendant qu'elle gardait les troupeaux de son père elle entendit des voix surnaturelles qui l'engagèrent à prendre les armes et à conduire les Français au combat contre les anglais par son succès militaire le roi des Français fut couronné à Rems elle fut capturée et exécutée le 30e mai 1430 béatifiée et canonisée en 1920 Sainte Jeanne d'Arc reste insouvenir pour l'église catholique Jeanne d'Arc a de sa pureté elle-même Dieu l'a choisie et elle a combattue et nous gardons cela pour représenter Jeanne d'Arc nous faisons au mieux d'avoir des jeunes filles de bonnes mœurs que nous connaissons nous faisons des enquêtes pour incarner vraiment le personnage Des associations sont nées pour rendre hommage à Sainte Jeanne d'Arc à Grand Bassam les fidèles de la cathédrale le père entendent pérenniser cette culture afin que la paix et l'amour règnent dans l'église catholique Que cette célébration devienne désormais une tradition et nous disons par conséquent que chaque membre qu'il soit résident à Grand Bassam ou ailleurs doit prendre l'engagement sur la lèvre de vivre pleinement son baptême à l'exemple de celle que nous fêtons aujourd'hui qui fut très jeune dès l'âge de 13 ans témoin d'une piété intense Née en 1932 l'association Sainte Jeanne d'Arc Grand Bassam se donne pour mission de contribuer activement aux activités de la cathédrale Sacré-Cœur et de prier pour les prêtres en mission dans cette église Le ministère de la culture et de la francophonie à travers le Sénat le Centre national des arts et de la culture a décidé de relancer le théâtre en Côte d'Ivoire qui est dans un coma profond depuis plusieurs années le Sénat a initié les retards les rencontres théâtrales d'Abidjan un cadre d'expression des arts dramatiques mais aussi de réflexion Serge Kouliar Je reconnais avoir eu des rapports intimes avec toi mais je ne prends pas un conseil de recesse et en aucun cas je ne le ferai Ma mémoire est fidèle et je sais que je ne me trompe pas Le théâtre ivoirien ne mourra pas Le riche héritage laissé par les dévenciers ne restera plus dans les annales du passé Le Centre national des arts et de la culture à Sénac a décidé de faire renaître l'époque glorieuse de l'art dramatique et pour ce faire le diétre général du Sénac Alain Taï a initié les retab les rencontres théâtrales d'Abidjan Objectif repositionner le théâtre comme un art majeur et le rapprocher du public ivoirien Nous avons un partenaire qui s'appelle le CITO le Carrefour international du théâtre de Ouagadougou qui a réussi à positionner le théâtre comme une pratique culturelle régulière du public burkinabé Le CITO va venir avec son expertise son expérience pour interroger nos pratiques et nous éclairer sur la façon de faire le théâtre pour que la mayonnaise prenne On a deux chantiers expérimentaux le théâtre au maquis le théâtre à domicile Peut-être qu'en allant trouver les Ivoiriens là où ils sont nous arriverons à combler le vide de deux décennies sans théâtre Cadre choisi pour lancer ce programme de promotion et de valorisation du théâtre en Côte d'Ivoire la maison des arts et de la parole Après les retabes on ne parlera plus du théâtre au passé le Sénac le ministère de la culture et de la francophonie ainsi que tous les partenaires à ce projet s'y sont engagés Le théâtre ivoirien est connu à l'international cependant on a l'impression qu'au fur et à mesure que les années passent le théâtre est quelque peu délaissé Les retabes se tiennent du 29 au 30e mai prochain à Abidjan un colloque sur le thème quel théâtre pour quel public des réflexions entre les acteurs de la filière théâtre ainsi que des soirées théâtrales éclatées dans le district d'Abidjan vont meubler ces rencontres Cette information la justice libérienne a libéré 5 des 18 mercenaires accusés d'avoir assassiné en juin 2012 dans l'ouest de la Côte d'Ivoire à cette casse bleue nigérienne de l'opération des nations judiches en Côte d'Ivoire Le groupe islamiste terroriste nigérien Boko Ahama vient de diffuser ce lundi une nouvelle vidéo montrant une centaine de jeunes femmes présentées comme des lycéennes digériennes enlevé mi-avril dans le nord-est du pays Le groupe islamiste Afib va les avoir convertis à l'islam et qu'il va les libérer quand on change deux prisonniers du groupe islamiste Les images de ces jeunes femmes sont flottées pour préserver leur dignité Par ailleurs la mobilisation continue dans le monde pour la libération des 200 lycéennes enlevées par Boko Ahama Michel Obama Donc ce discours à la Maison Blanche a exigé leur libération Après nous le disions après les Etats-Unis la France l'Angleterre et la Chine Israël propose son aide au Nigeria toujours pour lutter contre le groupe islamiste Boko Ahama François Hollande propose la tenue d'un sommet africain à Paris samedi prochain et c'est la fin de cette édition merci de nous avoir suivi restez avec nous sur RTI 1